J'ai bien retenu, juste avant la fin, quelque chose que Mme la Ministre Aïcha a dit, qui est très intéressant. Nous avons pressé l'État et j'ai envie de dire la parole de la Bible. Les parents ont mangé des raisins nourris et les enfants ont des dents carrières. Si nous les parents aujourd'hui on manque de rigueur, on fait ce qu'on veut. Nos parents ne représentent pas grand chose. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Moi je vais très rapidement, 5 minutes peut-être, racler la question sur l'angle de l'ancien ministre du Travail et de la Commission publique. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui à la Commission publique humaine. C'est vraiment une capitale. C'est vrai que c'est un terme beaucoup plus économique. Donc pour avoir les intérêts, les bénéfices, les produits, les intérêts, les bénéfices, il faut investir. Cet investissement vraiment c'est l'homme. Et l'homme est au cœur. C'est le départ, la fin et l'arrivée. Parce que tout ce que nous produisons c'est pour servir l'homme. Et donc si on regarde le capital humain guinéen, c'est une question du monde. C'est une question de gestion, de placement rationnel, d'équité et de compétence. Parce que madame a parlé aussi des questions du genre. Moi-même après avoir servi comme responsable de l'éducation des genres à flanc, je sais ce que ça veut dire, si on prend par exemple la guinéen en disant que la guinéen a 51% ou 52% de femmes, si on n'investit pas vraiment de façon intense sur les filles et les femmes, on l'a exclu de notre processus de développement, près de 50% ou 52% des guinéens. Et dans ces conditions, on s'en sortera difficilement. Quand on est, vous savez, être travaillé comme ministre qui travaille de la fonction publique, c'est être en quelque sorte, comme je m'amusais à la vie, être échaleur national, gestionnaire des régions nationales et humaines au niveau national dans le cadre de la coordination. Et donc c'est aussi une question d'éthique dans notre pays. Moi j'ai toujours contredit les gens quand ils disent qu'il n'y a pas de compétences en guiné. Je dis d'accord. Mais les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens ne sont pas meilleurs que nous. La preuve, il suffit de prendre le même temps de guinéens guinéens ici, qui a fait tout son cycle ici, et là juste le bac, vous l'envoyez où vous voulez, en tout cas pour la plupart, ils seront parmi les meilleurs. Qu'est-ce qui justifie ça ? C'est une question de procédure, des systèmes nationaux. Et ceux qui ont travaillé à l'international, ils savent pourquoi les Guinéens à l'extérieur sont si performants. Et même s'ils prient de mille feux en Côte d'Ivoire au Sénégal, aux États-Unis, au Mali, il suffit qu'ils reviennent en Guinée pour qu'ils redeviennent ternes. C'est une question des systèmes. Pour moi, je ne parle pas de... C'est vrai, c'est une question d'individus, mais vous savez, tout seul dans une société, vous ne pouvez pas imprégner votre rythme forcément à l'ensemble de la société, en tout cas, tant qu'il n'y a pas une masse critique conséquente. Donc, il me semble qu'il y a toutes ces données à prendre en compte. Notre manière de gérer le capital humain, en Guinée, je ne sais pas si c'est la ministre de l'Ontario qui l'a dit ou un autre, est-ce que ceux qui sont là sont à leur place ? Parfois, je ne crois pas, parce que parfois aussi, notre manière de gérer les ressources humaines de l'ordre du capital humain peut amener les gens, les ressources humaines. Donc, ça peut les aléantir, ça peut les décourager, et parfois aussi, si l'on n'a pas la sécurité suffisante pour pouvoir évoluer dans un environnement sécurisé, avec équité. Il est très difficile que parfois les lumières émergent. On va s'évertir à soutenir ceux qui sont les moins bons, et les gens qui prient de mille feux, on n'en fait pas qu'à. On n'a aucun soutien, ils n'ont aucun soutien. Les entreprises naissantes, les gens qui ont des bonnes initiatives, c'est difficile de pouvoir continuer comme ça avec notre pays. Donc, pour moi, en résumé, si nous continuons comme ça, c'est très difficile, mais il ne faut pas tout en rester à la mise. Nous ne pouvons jamais continuer à dire, je ne pourrai rien, je ne peux rien faire. Il faut que quelque part, que des individus, petit à petit, se lèvent pour dire que ce système-là, il faut qu'on s'en débarrasse. Un à un, et quand la masse critique va se développer, un jour, on finira par être comme le Mali, le Sénégal. Parce que pour moi, très souvent, dans mes débats avec les gens, je n'ai pas allé trop loin dans mes exemples. Même quand on dit, l'Afrique, 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 te dis, il y a Afrique, il y a Afrique. Vous ne pouvez pas me comparer aujourd'hui, le Nigeria, qui a inauguré son premier TGV en février, à la Guinée, la Tanzanie à la Guinée, le Kenya à la Guinée. Mais quand les gens ont des compagnies aériennes nationales de 180 appareils, on n'en a aucun. Je pense qu'il y a Afrique, il y a Afrique. Donc, nous ne pouvons pas continuer à observer le monde que nous vivons, les yeux fermés, les bras croisés, pour dire que quelqu'un viendra d'ailleurs pour nous aider. Tous ceux qui viennent chez nous, c'est clair, ils viennent prendre de l'argent pour aller développer leur pays. Sans tomber dans le chauvinisme, nous devons faire comme eux. Quand j'étais ministre, la première visite que j'ai effectuée dans les mines, je trouve même des conducteurs de PICOP, des tracteurs, ont dit les emplois protégés jusqu'à ce niveau. On dit non, parfois, vous savez pourquoi les étrangers font ceci, font cela, parce que les guillères n'ont pas cette compétence, j'ai dit d'accord. Mais le rôle aussi d'un recruteur, d'un gestionnaire des ressources humaines, ce n'est pas de maintenir quelqu'un avec le background que vous l'avez, quand il avait un grand, vous l'avez pris, c'est de contribuer aussi à son développement personnel. J'arrive comme ça, je trouve quelqu'un qui conduit la machine qu'on appelle Sofax Marikmano, on dit non, c'est lui seul qui peut le faire, et puis c'est un étranger, un américain, je dis mais donc lui là, c'est lui seul qui peut le faire ici en Guinée, on dit oui, je dis mais il y a quoi de spécial dans cette machine que je vois faire rouler comme ça ? On me dit non, c'est très compliqué, j'ai dit ah, cette machine là, elle va être plus compliquée à conduire que piloter un avion et dès lors qu'il y a des Africains des guillères qui sont pilotes, je ne vois aucune raison qui dise qu'il n'y a pas des guillères qu'on puisse former en 3 mois, en 4 mois, qu'ils puissent prendre la relève pour conduire cette machine à la place de l'autre. Merci de votre attention. Merci. Les ressources humaines, des expertises et de tout ce qu'on peut avoir dans une famille, dans une société, pour un pays, pour faire avancer le pays, aller vers le développement. C'est l'investissement de ce capital humain qui va produire les bénéfices à l'avantage du pays. C'est ce que j'ai dit, c'était tellement passionnant et intéressant que j'ai recommandé personnellement que l'on transforme cette initiative, cette conférence, en une plateforme structurée, pérenne, où on viendra échanger de temps en temps et pour faire avancer, trouver, faire des propositions pour changer ce pays, faire avancer le pays. Selon vous, comment développer ce capital humain ? On le développe comme tout le monde. Déjà, il y a la formation, il y a l'école, il y a le renforcement des capacités, il y a l'auto-apprentissage. Donc tous ces aspects permettent de développer le capital humain, mais le tout n'est pas de développer le capital humain, de le constituer. Il faut l'utiliser à bon échéant, de façon rationnelle, en se fondant sur l'éthique, la justice et l'équité. Merci.